Salut les Trilovites et bienvenue pour un format de vidéo court, enfin c'est ce que je pensais à la base. Alors si j'aime beaucoup présenter des animaux peu connus, que ce soit disparu ou pas disparu d'ailleurs, il y a un autre truc que j'aime bien aussi et c'est les idées reçues. Alors attention, c'est pas pour le plaisir de dire que telle ou telle idée reçue est faux, c'est nina, je suis intelligent, non, c'est normal d'avoir des idées reçues, tout le monde en a dans des domaines qu'on ne connaît pas. Moi-même je suis sûr que j'ai plein d'idées reçues dans des sujets que je ne maîtrise pas. Mais grâce à cette chaîne et à votre soutien, je commence à accumuler pas mal de connaissances dans plusieurs domaines, que ce soit la paléontologie, l'évolution, la biologie ou les animaux en général, et du coup j'ai eu un petit peu envie de me pencher sur les idées reçues dans ce domaine. Expliquer en quoi c'est faux ou c'est vrai, ça peut arriver aussi, expliquer pourquoi c'est faux ou vrai, expliquer aussi comment cette idée est arrivée là, quand c'est possible de remonter pour le savoir. Et du coup, pour la première, je me suis penché sur un truc que je vois souvent, comme quoi il existerait des fossiles vivants. Bon déjà, du coup, vu comme je le dis, vous avez une petite idée de la réponse, mais je vous laisserai en juger et faire votre propre avis à la fin de la vidéo. Alors pour pouvoir commencer à répondre à ça, comme d'habitude, on va devoir avant définir quelques petites choses. À commencer par, c'est quoi le vivant ? On va simplifier à mort en disant qu'un organisme vivant, c'est un organisme qui respire, qui mange et qui se reproduit, en gros. Et c'est quoi un fossile ? Eh bien, ce sont les restes d'un organisme anciennement vivant, mort du coup, qui s'est minéralisé, donc transformé en roche. Et qu'est-ce que c'est la roche ? Eh bien, c'est un petit peu l'opposé du vivant, ça ne respire plus, ça ne mange plus, ça ne se reproduit plus. Du coup, on est un petit peu sur un oxymore, une expression qui lit deux mots qui ont des sens opposés. Alors l'origine de l'expression fossile vivant, ça viendrait de 1859, de la plume de quelqu'un que vous connaissez peut-être, ce bon vieux Darwin, qu'il a même écrit deux fois dans son livre L'origine des espèces, le con. Ouais, il n'a pas écrit des trucs bien, mais on y reviendra. Et dans son livre, en gros, ça voulait dire une espèce qui n'aurait pas évolué depuis le premier temps géologique. Ouais, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pendant très longtemps, l'histoire de la vie s'était limitée à maintenant et avant. Bon, alors, ça faisait sens à l'époque, même si ça ne veut rien dire, mais au moins, c'était pratique à retenir. Sauf que là aussi, il y a un truc qui ne va pas, puisque si une espèce est vivante, elle évolue. Puisqu'elle se reproduit. Et oui, c'est juste ça l'évolution, c'est des changements génération après génération. La seule façon dont on peut dire qu'une espèce n'évolue plus, c'est quand elle est totalement éteinte, puisqu'il n'y a plus de reproduction et du coup, plus de génération. Et c'est pour ça que ce terme a été très vite balayé par les scientifiques et qu'aujourd'hui, on parle d'espèce panchronique. Une espèce qui a des traits morphologiques apparentés à des espèces plus anciennes. Et on va tout de suite commencer par la star de cette catégorie, celui qui est sans doute à l'origine de la popularité de l'expression fossile vivant. Le célacanthe ou le coélacanthe pour les intimes. Non, pas celui-là. Voilà, il est mieux comme ça, même s'il y en a qui le trouvent moche, mais c'est pas le sujet. En gros, jusqu'à il y a peu, on le pensait disparu, puisque tout ce qu'on avait retrouvé, c'était des fossiles de ce genre. Fossiles trouvés dans des roches datées du Trias, du Jurassique et du Crétacé, donc du Mésozoïque, la fameuse période des dinosaures. Même si on en a retrouvé, qui date bien d'avant. Ceux-là ont été retrouvés en Europe et aux Etats-Unis, mais il y en a eu beaucoup d'autres par la suite, un peu partout sur le globe. Et oui, les célacanthes, c'était une grande famille, et ils peuplaient les océans du monde, et pas seulement les océans d'ailleurs, mais on va y revenir. Et je dis célacanthes pour simplifier à mort, mais on devrait plutôt parler de l'ordre des célacantiformes. Donc, vu qu'on n'avait que des poissons écrasés entre deux rochers, on se dit, bon, il fait partie de la longue liste d'animaux disparus, rien d'exceptionnel, il a même été déclaré en tant que tel dans un livre en 1933. Sauf que cinq ans plus tard, en 1938, Vlatipa, qu'est-ce qu'on retrouve dans un filet de pêche dans un port en Afrique du Sud parce que les gens du coin le trouvaient immangeable ? C'est donc elle, Marjorie Courtenay-Latimer, et son nom est important, qui était à l'époque conservatrice de musée, qui a été chargée de ramener et d'identifier ce fameux poisson mystère. Oui, alors, bon, elle était conservatrice de musée et non pas dessinatrice animalière, donc on ne se moque pas. Bref, elle le ramène en taxi jusqu'au musée, ce qui n'aurait pas plu au chauffeur d'ailleurs. Et on peut le comprendre, avant de le faire taxidermiser pour l'étudier, avant qu'il ne soit trop décomposé, j'imagine pas l'odeur. Elle a été faire taxidermiser son poisson en taxi. Voilà, je suis sûr qu'il y a moyen de faire une blague là, mais je ne l'ai pas, donc la suite. Bon, vous l'avez compris, le poisson en question, c'était un sélacanthe, et du coup, vous imaginez un petit peu aussi le choc que ça a été dans le monde scientifique. Du coup, les journalistes s'en sont mêlés, et pour expliquer son cas, ils ont sorti l'expression « fossile vivant ». Et même si c'est faux, il faut bien avouer que c'est assez efficace, facile à retenir. Ou alors, on était un petit peu sur l'ancêtre du putaclic. Un nom plus correct serait celui de Taxon Lazare, une espèce qu'on pensait disparue et qui refait surface. Et d'ailleurs, le sélacanthe n'est pas le seul dans cette catégorie, mais pour cette vidéo, on va rester sur lui. Après ça, une chasse à l'homme, enfin aux poissons, même si techniquement, il est plus proche de nous que des poissons, bref, je ne vais pas commencer à partir dans tous les sens. Bref, les scientifiques vont tout faire pour essayer d'en choper d'autres, en mettant des récompenses à quiconque en rapportera des vivants, ce qui arrivera mais 14 ans plus tard. En sachant aussi qu'en 1997, 1998, suivant les sources, mais bon, pour un truc censé être disparu depuis des millions d'années, on ne va pas trop chipoter, on a retrouvé aussi d'autres sélacanthe sur les côtes indonésiennes. Du coup, les scientifiques se sont dit, c'est peut-être deux espèces différentes, et la génétique l'a bien confirmée il y a peu, il y a bien deux espèces encore vivant de sélacanthe, et du coup, aujourd'hui, on a deux genres. La Timéria shaloumnae, c'est pour ça que le nom de la conservatrice du musée était important, puisque le nom scientifique a été donné par rapport à son nom, la Timéria. Et shaloumnae, que je dois sûrement mal prononcer encore, c'est le nom du fleuve qui donne l'embouchure, là où était retrouvé notre poisson au large des côtes africaines, près de Madagascar. C'est le plus gros des deux, puisqu'il peut atteindre 1m80 de long pour presque 100 kg. Et la Timéria menandoensis, découvert en Indonésie, enfin, dans l'océan, près de l'île de Manado Tua, ce qui est à l'origine, je suppose, de son nom, et que là aussi, je dois mal prononcer pour ne pas changer. Il est un poil, enfin, une écaille plus petite que son cousin africain, puisque lui atteint le 1m60 pour pas loin de 100 kg également. Du coup, c'est quand même des beaux morceaux. Mais tiens, d'ailleurs, comment ça se fait qu'on ne l'ait pas retrouvé avant ? Bah, en fait, c'est plutôt simple. Ça vit au large des côtes africaines ou indonésiennes, jusqu'à 400 mètres de profondeur. Ça vit dans des grottes sous-marines et ça sort que le soir ou la nuit. Donc, évidemment, avec tout ça, c'est pas l'européen moyen du siècle dernier qui risquait d'en voir de si tôt. Et c'est aussi parce que ça vit dans les hauts fonds marins qu'on n'en a recensé que 200, que vous n'en verrez pas dans les aquariums. Parce que déjà, c'est rare, c'est protégé, et heureusement. Et la durée de vie moyenne d'un Sélacanth en surface, c'est de quelques heures. C'est pour ça qu'en général, si vous en voyez, c'est plutôt dans des musées ou certains aquariums sous cette forme-là, conservés dans du formol, comme à l'aquarium de Canet en Roussillon, par exemple. C'est souvent des individus ramenés accidentellement dans des filets parce que sinon, il est protégé. Et merci Lénie pour ces images parce que c'est pas n'importe où où on peut trouver un Sélacanth. Enfin, en tout cas en Europe, parce que je dis ça, mais les gens du coin, ils le connaissaient déjà depuis un moment. Ils utilisent même ses écailles parce qu'elles sont réputées très dures et rappeuses pour différentes choses. Donc, en fait, il n'y a rien d'étrange à ce qu'on ne l'ait pas répertorié avant. Quant au fait qu'ils n'auraient pas évolué depuis quand déjà, parce que la génétique est formelle, déjà ceux d'aujourd'hui, il y a bien deux espèces différentes. Et les Sélacanthes du Mésozoïque, ils étaient encore plus différents. Alors, bon, il faut avoir l'occasion d'avoir un fossile de Sélacanthes en bon état sous ses yeux. Ça m'est arrivé. Et même moi, j'avoue que même si je n'y connais pas grand-chose, je voyais quand même des différences morphologiques, que ce soit surtout au niveau du crâne et des nageoires, par exemple. En particulier, parce que les Sélacanthes formes, c'est un groupe immense. Enfin, c'était, vu qu'il n'y en reste plus que deux représentants. Mais il y a toute une diversité de formes et de tailles. Des petits, des grands, des très petits et des très très grands, comme lui, par exemple. Le Mawsonia gigas, qui, comme vous le voyez, était un beau morceau. On en a découvert au Maroc, en Algérie, en Tunisie, donc en Afrique du Nord, ainsi qu'au Brésil. Et ce beau poissonnet traînait tranquillement ses 6 mètres de long et ses 3 tonnes dans les océans du Crétacé. Pas aussi impressionnant au niveau taille, mais j'aime bien lui aussi le Forea Maxcuni, toujours plus simple, les noms. Découvert dans les Alpes Suisses et je vous laisse admirer le niveau de préservation du machin. Bon, la qualité de la photo aide beaucoup, puisque ça date de 2017. Mais en tout cas, aucun doute sur sa morphologie et son appartenance aux Sélacanthes. Bon, évidemment, je l'aime bien parce qu'il a une tête chelou par rapport aux autres Sélacanthes avec sa tête triangulaire et sa mini-bouche. Et lui, il faisait 21 cm de long et vivait dans les eaux du Trias. Tout ça pour vous montrer la diversité des Sélacanthes et pas seulement les deux que l'on connaît aujourd'hui. Et je me dis que c'est peut-être ce qu'ont essayé de représenter les développeurs de Ark avec tous leurs Sélacanthes de différentes tailles. Mais bon, c'est une hypothèse perso. Donc voilà, le Sélacanthes, c'est pas un poisson qui n'aurait pas évolué. C'est juste les rescapés d'un ordre beaucoup plus grand auparavant. Et s'ils n'ont pas trop changé morphologiquement et encore, c'est vite dit, c'est juste que leur environnement, les hauts fonds marins, eux aussi n'ont pas trop bougé. Et c'est ça le principal moteur de l'évolution, c'est l'environnement. Surtout que la plupart des espèces de Sélacanthes fossiles qu'on connaît, c'est surtout des espèces côtières, donc qui est plutôt en surface, ou des espèces de Sélacanthes qui vivaient en eau douce. Du coup, on n'est pas du tout sur le même type d'environnement. Donc, ça serait logique que leur biologie ne soit pas la même non plus. Bref, j'arrête là, parce que le problème, c'est que je pourrais encore en parler pendant des heures, tellement il me fascine et tellement il y a de choses à dire sur lui. Comme par exemple le fait qu'il illustrera aussi l'expression « chénon manquant ». Oui, parce que c'est plus vrai de dire du Sélacanthes qu'il est un chénon manquant plutôt qu'un fossile vivant. Voilà, d'ailleurs, une idée pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous avez aussi des idées sur des choses que vous soupçonnez être des idées reçues, que ce soit en paléontologie, en évolution, en biologie ou les animaux en général, eh bien, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et je les lis tous. Et surtout, rappelez-vous qu'il n'y a pas de questions bêtes. Il y a seulement des réponses bêtes. Et alors ça, c'est à moi de faire attention à ce que je dis après. Mais pas tout de suite puisque pour la prochaine vidéo, je vous proposerai un top 10 des plus beaux fossiles vivants. C'est pas une blague, hein. Oui, je sais que ça peut paraître bizarre que c'est moi qui dis ça sur ma chaîne, etc. Mais faites-moi confiance et en plus, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada